bonjour à tous et bonjour à toutes là aujourd'hui je parlais d'un sujet comment la parler mais bon je trouve qu'il faut en parler en plus c'est la prostitution surtout la prostitution de femmes excusez moi voilà prostitution donc pourquoi je parlais de ça parce qu'il ya des sortes il qu'on force et d'autres qu'on ne force pas mais je vais aller dans cela qu'ils sont qu'ils sont un peu désagréable on va dire c'est les prostituées qui se retrouvent on va dire à faire ce qu'on leur demande pas quoi parce que il ya il ya des prostituées qui qui sont on va dire maltraité elles font on va dire entre guillemets un peu n'importe où c'est normal c'est leur mac qui leur demande d'aller faire ça on leur demande de faire quelque chose mais ils vont faire autre chose bon bref donc le problème c'est que la prostitution il ya des pertes il ya des jeunes filles des jeunes filles ou des femmes qui sont déjà dans ce milieu et se retrouvent à faire avoir des coups de d'être battu on va dire par leurs prosténectes donc ça c'est quelque chose on va dire incorrect vous dire non mais bon et après d'autres prostitutions des autres prostituées qui tombe sur des clients un peu débiles donc tout simplement et le problème c'est que dans la prostitution certains certains font leur métier on va dire leur gagne pain et d'autres font leur gagne pain mais on leur donne quoi aller sur 50 par exemple sur 50 euros eh ben les 30 euros c'est pour le proxénète et les 20 euros c'est pour et pour la personne donc il veut dire en gros elle va gagner 20 euros 20 euros chaque fois et encore je suis gentil parce que je peux être ils peuvent même donner donne moi tout voilà d'accord donc voilà il ya aussi la maltraitance la maltraitance des prostituées c'est quelque chose qui qui se fait qu'est un grand fléau hein il ya la maltraitance des prostituées moi personnellement je peux dire franchement les prostituées j'en connais quelques unes donc on a c'est même une qui était bien mais elle travaille plus dans le coin à la même je pense qu'elle est même partie un peu même partie elle est même partie même dans un faire sa vie on va dire autrement parce que de temps en temps elles sont plus prostituées et ça c'est une prostituée libérale qui veut dire en gros elle est elle faisait vraiment son travail pas de proxénètes derrière rien du tout elle faisait son bon donc voilà et en a d'autres qu'ils ont un proxénètes derrière leur cul voilà tout simplement et bien sûr tant d'argent c'est pour etc mais la malstressence des prostituées qui sont vraiment un calvaire on va dire entre gros un calvaire parce que ces femmes qui sont obligés de on leur demande de fermer leur gueule on va dire jusqu'à les taper tout ça pour pour qu'ils puissent avoir leur truc et ça c'est un peu con mais c'est ce qui passe même un peu souvent même beaucoup même beaucoup trop souvent tout le jour même on va dire parce que certains proxénètes ils pensent qu'à leur gueule ils pensent pas aux filles en elles mêmes mais bon les proxénètes en général c'est des cons quoi j'ai bien dit en général après ça dépend il ya des personnes qui ont une connerance un peu plus correcte mais sur combien de personnes il faut compter dans les doigts ces personnes bref voilà donc comme c'était une question qu'on m'a dit sur facebook donc voilà donc c'est une question qu'on m'a dit sur facebook et donc oui oui il ya des filles qui sont très très mal traitées même par la clientèle aussi il faut le dire aussi la chose parce qu'il ya des clientèles un peu débiles faut dire un peu comme ça les clientèles un peu débiles qui est un peu stupide qui aime bien faire des choses bizarres de chez bizarre mais bon on se retrouve un peu plus bizarre bref voilà donc faut dire et autres prostituées qui viennent sur le territoire français parlant de je ne sais quoi de venir en europe pour essayer de se prostituer pour avoir de l'argent ça on parle de prostitution un peu un autre paramètre mais bah c'est j'ai entendu ça sur une vidéo il n'y a pas c'est là toi je suis une légéria qui fait ce fléau là donc bien sûr ils vont en italie et vont en france et vont un peu partout et si ça venir ben elle se retrouve dans la rue en train de faire la pute tout simplement mais bon voilà c'est quelque chose qui est un peu débile mais bon voilà elles font leur truc et de temps en temps ça peut être maltraitées donc comme d'habitude c'est comme tout les domaines de prostitution qu'il y a alors moi je suis pour la prostitution mais en gros moi je préfère qu'elles sont dans un appartement un appartement comme un petit appartement un petit chez soi avec tout ce qu'il faut tranquillement et pas une prostitution qui est sur la route qui est en train de faire la pute dehors et en fin de compte attendent une voiture pour qu'on l'emmène dans un hôtel pour faire ce qu'ils veulent ou sinon de temps en temps c'est dehors dans les champs on va dire ça comme ça c'est un peu débile moi c'est quelque chose c'est un peu débile franchement complètement et je trouve que franchement c'est même quelque chose qu'on aura dit même pas à voir mais bon savez les gens je n'ai déjà vu quelques prostituées en vidéo en reportage bien sûr il faut bien spécifier et il y en a qui sont un peu spécial parce que elles aiment bien ce système là et que d'autres bah ils préfèrent je demande qu'est ce qu'elles foutent en tant que prostituées ça c'est beaucoup vrai ben voilà après tu as les blanquettes là c'est encore notre prostitution c'est le mari qui se marie avec un blanc qui se marie avec une une femme noire et le lendemain bah on va te parler à un lendemain la personne n'arrive sur le territoire le couple on va dire elle ne s'entend pas du tout avec le mec elle fait le petit qu'il aimait bien elle elle a voulu correctement la chose mais la fille se retrouve quand même un peu dehors on va dire mais pour vous dire sur ce cas là il y a 50% de réalité c'est des constats officiels que je parle en même temps mais bon bref donc 50% donc il y a des plaquettes on va dire elles ont des mêmes des surnoms c'est des congolaises des congolaises qui sont assez souvent là des congolaises des camgounaises voilà congolaise camgounaise elles sont plus souvent dans ce milieu là et c'est vrai que c'est plus souvent c'est leur le truc qui arrive c'est qu'elle se retrouve à la rue par leur mari parce que leur mari ils ont dit bon bah écoute comme tu es en fin de compte le mec il était content de la bien biser on va dire elle se retrouve dehors bon bref donc en gros tout simplement c'est que c'est que tout simplement après la prostitution bah tu te retrouves comment bah tu te retrouves en train de faire ce qu'il faut pour gagner de l'argent mais c'est vrai qu'il y a la maltraitance de prostitution et ça c'est quelque chose qui est un peu bon bref la police essaie de faire le travail mais temps en temps elle embarque les filles au lieu d'embarquer l'imbécile qui les tabasse voilà tout simplement donc voilà voilà pour moi c'est juste un petit résumé que ce que je donne parce que c'est un peu c'est j'ai pas été très profond hein faut le dire en vérité j'ai pas été très très profond j'en voulais en parler mais il faut que je discute avec une fille pour comme ça vous voyez il faut que je discute avec elle avec une caméra là bah c'est pas aller lui faire montrer le visage mais lui parler avec elle ça va chez un jour je vais en parler je crois que je vais peut-être en faire une comme ça si ça vous dérange pas bah ça serait peut-être une bonne décision de parler avec elle et de discuter avec elle de ce problème parce que c'est vrai qu'il ya un gros problème dans les ce qui se passe bon après il ya une autre prostitution aussi qu'on en parle c'est comme les plaquettes mais encore un peu plus spécial c'est des personnes qui sont mariées avec une personne et la personne a fait le nécessaire de prendre tous ses papiers d'identité son passeport sa carte d'identité tout elle se retrouve au trottoir mais par obligation voilà parce que le mari il dit tu fais ça et tu fermes ta gueule voilà en gros voilà voilà il ya ça aussi et donc ce genre de petit ce genre de petite information je vais essayer de faire une petite vidéo une prochaine fois peut-être peut-être le vendredi pour peut-être samedi prochain je vais monter à paris je vais même demander à nono de venir avec moi parce que vaut mieux être d'un deux parce que c'est vraiment un truc très important je vais essayer de le faire d'en discuter avec lui mais bon tout simplement je vais faire tout simplement faire cette petite vidéo si j'aurai le temps parce que c'est une vidéo qui est importante pourquoi pas de parler à tes filles là de discuter avec elle de bien dire voilà je suis journaliste entre guillemets sur youtube mais je vous fais pas montrer votre visage nous on va parler ensemble bien sûr il faut pas oublier c'est 50 euros une heure en gros une heure d'accord ou 15 minutes ou 30 minutes ça dépend bon bref et mais si c'est pour se parler pourquoi pas pas discuter vous savez les filles elles aiment bien discuter alors j'en ai parlé beaucoup avec sans parler de connerie comme ça on a déjà parlé un peu sérieusement et donc c'est donc pourquoi pas de parler ce genre d'histoires là à ceux du même là voilà bah écoutez à la prochaine vidéo et on discutera un futur débat dans ce domaine là avec la caméra le caméscope je vais le filmer je vais essayer de filmer ça avant de partir de filmer il faut charger donc voilà tout simplement on va faire ça et on verra et si ça vous plaît après la vidéo je vais aller voir on va discuter ensemble la fille on va discuter je vais dire ne pas être filmé son visage moi je vais pas filmer son visage mais ça peut être une blanche ça peut être une noire ça peut être un total et on peut discuter beaucoup et vous verrez que les filles elles vont vous raconter des drôles de trucs croyez moi ça peut être une vidéo très longue ça va être une vidéo toute simple et on va déjà s'y discuter je vais dire la vérité avec elle je vais pas lui mentir je vais faire des choses voilà bah écoutez je vous remercie et avant de vous couper pour ceux qui n'aiment rien arrêtez de désliker ça sert à rien regardez pas et désabonnez vous c'est tout ce que je vous demande ça sert à rien parce que vous aimez rien dans tout ce qu'on dit vrai c'est faux allez je vous remercie au revoir à plus et bonne vidéo likez la vidéo partagez la merci bye bye